Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en cette fin d'année 2022 pour partager avec vous une histoire, ma propre histoire, un témoignage qu'il me tient à cœur de partager avec vous sur le thème des miracles. Et je pense que c'est vraiment le meilleur moment de l'année pour se rappeler que les miracles existent, que les miracles ne sont pas l'exception à la règle, que les miracles ne sont pas rares, mais qu'en réalité, ils sont bien plus fréquents qu'on ne pourrait le penser ou l'imaginer. Mais encore faut-il s'en rendre compte, encore faut-il les accueillir, encore faut-il les remarquer, les conscientiser et s'en souvenir, parce que bien souvent, on a tendance à oublier toutes ces belles choses qui nous arrivent, tous ces miracles. Et aujourd'hui, je souhaiterais vraiment partager avec vous une histoire, une histoire qui m'est arrivée, qui est très touchante, mais qui vous donnera peut-être aussi l'espoir dans vos propres vies ou dans ce que vous vivez actuellement pour justement ne jamais abandonner et toujours y croire et surtout vous rappeler que les miracles existent et que nous sommes à l'origine de ces miracles. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas aléatoire. Nous sommes vraiment les créateurs de ces miracles. Alors, avant que je ne démarre ma petite histoire, je vous rappelle que j'ai créé ma chaîne YouTube dans cette optique de vous aider à élever votre vibration. Parce que quand on élève sa vibration, c'est comme si on était au-dessus de tout ce qui est sombre, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est douloureux, de tout ce qui est inconfortable. Quand on élève sa vibration, on est dans des énergies beaucoup plus hautes qui nous permettent d'attirer beaucoup plus facilement la pleine santé, la joie, l'harmonie, la sérénité, les belles opportunités, les belles rencontres. Et surtout, on est dans des émotions beaucoup plus agréables comme la joie, le plaisir, la gratitude. Cette chaîne YouTube, je suis vraiment heureuse de la faire vivre. Et je constate que certaines vidéos vous font plus de bien que d'autres. Je constate aussi que parfois, le fait de regarder une vidéo, ça peut vraiment nous aider à nous sentir mieux, ça peut nous apporter des outils, ça peut nous apporter des solutions. Et je suis vraiment heureuse de savoir que mes vidéos vous aident, qu'elles vous sont bénéfiques, que vous vous en inspirez. Et je vous remercie très sincèrement de me suivre. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ça me fera très plaisir de vous compter parmi mes abonnés pour faire grossir ma chaîne parce que plus ma chaîne sera suivie et plus mes vidéos pourront toucher des personnes qui auront peut-être besoin d'un conseil ou peut-être d'une aide extérieure ou peut-être d'un petit coup de pouce. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vais donc démarrer ma petite histoire. Je souhaiterais vous parler de mon chat Ciboulette. Alors c'est une femelle. Ciboulette a vécu 10 ans. Malheureusement, ou heureusement pour elle, en fait, elle a décidé de s'en aller il y a quelques semaines d'aller rejoindre d'autres dimensions. Mais pour autant, je ne souhaite pas rester triste parce que la tristesse, c'est quelque chose qui me regarde. En réalité, Ciboulette, son âme a probablement fait ce choix de s'en aller. Mais après la tristesse de perdre un animal vient le moment où l'apaisement s'installe et les souvenirs reviennent. Et je me suis vraiment rendue compte que mon chat a été le chat de tous les miracles. Et je vous parle d'elle vraiment pour que vous aussi vous ayez conscience que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bien sûr, mon histoire pourra vous aider si vous-même, vous avez des animaux, mais aussi si dans votre entourage, vous avez une personne qui est souffrante, malade, condamnée. Voilà, donc c'est un message d'espoir que je souhaite partager avec vous ce soir. Ciboulette est née en 2012. Les premières années de sa vie, tout allait bien. En 2018, elle a commencé à avoir des problèmes de reins, comme beaucoup de chats. Et j'ai dû l'emmener d'urgence chez le vétérinaire. Alors c'était très nouveau pour moi, je ne savais pas trop quoi faire. Et en 2018, donc c'était tout début 2018, le vétérinaire m'a posé un verdict vraiment très pessimiste. il m'a dit que les reins étaient fortement bloqués, abîmés, et que ses analyses sanguines n'étaient pas bonnes du tout. Et bon, qu'il y avait peu de chances qu'elles puissent survivre. Il l'a donc gardée quelques jours sous perfusion. Et au bout de quelques jours, après quelques analyses sanguines, le verdict était encore plus pessimiste qu'au départ. Le vétérinaire m'a annoncé que malheureusement, il n'y avait plus rien à faire, que la gardée sous perfusion ne servait plus à rien et qu'elle était condamnée. Donc il me demandait en quelque sorte de l'euthanasier en me précisant bien que plus je la laissais sous perfusion et plus ça me coûtait cher. Et je me souviens avoir été vraiment effondrée à ce moment-là parce que c'était tellement soudain et c'était tellement brutal pour moi. Je ne comprenais pas. En quelques semaines, son état de santé s'était dégradé. Je n'avais rien vu venir et surtout, devoir la perdre aussi rapidement alors qu'à ce moment-là, elle n'avait que 5 ans. Pour moi, c'était inacceptable. Et je me souviens que j'avais demandé au vétérinaire de la garder sous perfusion pour me laisser le temps. Le soir, je m'étais intériorisée et j'avais vraiment demandé à toutes les forces de l'univers de me venir en aide. Alors bien sûr, selon nos croyances, ça peut être de demander de l'aide à l'univers ou à la vie ou à nos guides ou bien à Dieu, à l'énergie divine, à nos guides spirituels, à notre inconscient, à la nature, au grand esprit des animaux. En tout cas, moi, j'avais demandé à toutes les forces de l'univers, toutes les forces les plus lumineuses de me venir en aide. Et je me souviens que j'avais fait des recherches sur Internet et je m'étais rendu compte qu'il existait des énergéticiens pour animaux. Et c'est vrai que c'est une piste que je n'avais jamais explorée à ce moment-là. Et j'ai donc décidé de contacter une énergéticienne qui a réalisé des soins sur Ciboulette. Son état s'est effectivement amélioré mais ce n'était toujours pas bon. Ce n'était toujours pas le moment pour elle de sortir, de quitter le vétérinaire. Et je me souviens que face à ma détresse, cette énergéticienne avait vraiment déployé tous les efforts qu'elle pouvait déployer mais ce n'était pas suffisant. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais en moi cette volonté de la sauver coûte que coûte. Je sentais vraiment que ce n'était pas le moment pour elle de partir. Et je pense que j'ai vraiment activé toutes les ressources en moi à ce moment-là. J'ai posé une intention ferme à l'univers que je souhaitais que Ciboulette soit sauvée. Et à ce moment-là, je me souviens avoir reçu un message de cette énergéticienne qui me disait « Je vous donne les coordonnées d'un énergéticien qui pourra vous aider. Contactez-le de ma part. » J'ai donc contacté cet énergéticien et il m'a dit qu'il allait pouvoir la sauver. Mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, c'était dur pour moi d'y croire parce que j'avais le discours de cet énergéticien qui me disait qu'il allait pouvoir la sauver et en parallèle, j'avais le discours du vétérinaire qui était très fataliste, qui ne me laissait pas d'espoir, qui me disait qu'il n'y avait vraiment rien à faire, que les reins étaient complètement bloqués. J'ai donc fait confiance à l'énergéticien et j'ai demandé aux vétérinaires de garder Ciboulette sous perfusion aussi longtemps que nécessaire. Bien évidemment, ça m'a coûté quelque chose de la garder sous perfusion, mais j'étais déterminée. Et au bout de quelques jours, j'ai vu l'évolution. Au départ, Ciboulette ne s'alimentait plus, n'arrivait plus à se mettre en position debout, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus de force, elle n'arrivait plus à se lever, elle avait des spasmes et elle était vraiment mourante, agonisante. Et au fil des jours, quand j'allais voir Ciboulette, je voyais l'évolution, je la voyais renaître de ses cendres, je la voyais reprendre du poil de la bête, je la voyais vraiment revenir à la vie. Et au bout de quelques jours, j'ai demandé aux vétérinaires de refaire des analyses. Et là, j'ai vraiment vu le miracle, les analyses étaient bonnes. Ses reins fonctionnaient à nouveau correctement, Ciboulette pouvait à nouveau marcher, et je me souviens aussi que quand j'allais la voir, elle courait presque vers moi, enfin, elle se jetait dans mes bras dès que j'ouvrais la cage. Alors bien sûr, le moment fatidique, c'était le moment de rentrer à la maison. Le fait d'enlever la perfusion, ça aurait pu être un moment fatal. Eh bien, vous voulez que je vous dise, tout s'est très bien passé, on est rentré de chez le vétérinaire, elle a repris sa vie normalement, sans médicaments, elle s'est remise à boire, à manger, à marcher, à courir, à sauter partout, à jouer comme un jeune chaton. Et j'ai retrouvé ma ciboulette en pleine forme, en pleine santé, et je la trouvais même encore plus en forme qu'avant cet épisode chez le vétérinaire. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai vraiment assisté au premier miracle avec ciboulette, et j'étais pleine de gratitude pour la vie et pour cet énergéticien. Et je me suis aussi félicité de m'être écoutée, de ne pas avoir accepté le verdict tellement pessimiste de ce vétérinaire qui faisait son travail, je ne critique pas. Il pensait que c'était la fin pour elle parce que dans son comment dire, dans son référentiel à lui et à son niveau de compétence, il ne pouvait pas faire plus. C'est comme si la médecine conventionnelle à ce moment-là avait montré ses limites. mais moi, j'ai activé en moi ma foi en un champ des possibles et j'ai cru que le miracle était possible, que même face à ce verdict, à ce diagnostic très négatif, très défavorable, j'ai cru que tout était encore possible. Et j'ai bien fait de le croire parce qu'effectivement, j'ai pu sauver ma petite ciboulette. ensuite, il y a eu un nouvel épisode malheureusement en 2020, rebelote, urgence chez le vétérinaire, à nouveau verdict très fataliste, le vétérinaire l'a condamné à nouveau et moi, à nouveau, je faisais appel à cet énergéticien. Exactement la même histoire, au bout de 15 jours, elle était remise sur pattes, à nouveau en pleine forme, elle a pu rentrer à la maison. Bien évidemment, le vétérinaire n'en croyait pas ses yeux, avait beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait mais peu importe. Ce qui comptait, ce n'était pas ce que pensait le vétérinaire mais c'était plutôt ce qui se passait vraiment, ce miracle, le fait de voir ciboulette à nouveau en pleine forme. Malheureusement, en cette fin 2022, les reins de ciboulette se sont à nouveau bloqués. Et j'ai à nouveau dû l'emmener d'urgence chez le vétérinaire toujours pour pouvoir la mettre sous perfusion et d'ailleurs, je remercie les vétérinaires qui, bien sûr, ne peuvent pas forcément intervenir au niveau énergétique mais qui ont quand même cette capacité de pouvoir maintenir les animaux en vie grâce à l'hospitalisation, à leurs techniques de mise sous perfusion et je ne critique absolument pas la médecine conventionnelle parce qu'elle a du bon bien évidemment et j'ai vraiment vu à quel point il était possible de travailler de concours d'utiliser à la fois la médecine conventionnelle d'un vétérinaire avec la mise sous perfusion mais aussi la médecine énergétique qui, elle, a pu vraiment travailler au niveau énergétique et qui a pu débloquer les reins de ciboulette parce que tant que ces reins étaient bloqués, son sang se se charger et c'est ça finalement qui l'empoisonnait. Donc à partir du moment où les reins ont pu être débloqués au niveau énergétique, ils ont pu fonctionner correctement et elle a pu retrouver la pleine santé sans prendre de médicaments. En cette fin d'année malheureusement l'histoire ne s'est pas déroulée comme je le pensais. J'ai à nouveau fait appel à cet énergéticien. Il a fait tout ce qu'il a pu. Il a débloqué ses reins comme il a pu mais malheureusement ciboulette n'avait plus suffisamment d'énergie c'est-à-dire que ses reins étaient débloqués mais le déblocage n'était pas assez fort pour qu'elle puisse se se détoxifier. Vous le savez peut-être mais quand à un moment donné les reins ne fonctionnent plus correctement le sang va venir s'empoisonner finalement de tout ce que les reins n'auront pas réussi à libérer. Et il m'a expliqué que il faisait vraiment le maximum mais que là il sentait qu'elle n'avait plus suffisamment d'énergie. J'ai donc compris que peut-être que c'était le moment pour elle de s'en aller. C'est peut-être son âme qui a décidé à ce moment-là que c'était le moment tout simplement. Donc j'ai accepté j'ai accepté c'est ce qu'on appelle aussi le lâcher prise que c'était le moment pour elle qu'à l'âge de 10 ans et bien elle devait s'en aller mais en ayant tout de même fait le maximum pour elle. Alors c'est vrai que ça a été difficile pour moi de la perdre mais je veux quand même vous expliquer qu'avant de partir elle nous a encore montré que les miracles existent. Malheureusement quand j'ai dû la faire hospitaliser chez le vétérinaire c'était le vendredi et comme vous le savez le week-end les vétérinaires ferment bien évidemment les vétérinaires vont quand même voir les animaux qui sont sous perfusion mais nous ne pouvons pas forcément aller les voir donc ça a été compliqué pour moi de me dire que j'allais devoir la laisser chez le vétérinaire un vendredi et que à partir de samedi midi je ne pourrais plus la voir jusqu'au lundi matin. C'est donc ce qui s'est passé et lorsque le vétérinaire est allé la voir le samedi soir il m'a appelé en me disant écoutez alors c'est une femme elle m'a appelé en me disant écoutez c'est vraiment incroyable c'est inexplicable mais si Boulette mange elle a même pris du poids elle est en vie alors que sa température corporelle est très basse et qu'à cette température corporelle elle devrait être morte donc premier miracle elle était toujours en vie elle s'alimentait et elle prenait du poids avec une température corporelle qui normalement devait devait la conduire à la mort et donc elle a tenu comme ça tout le week-end et lorsque je suis allée la voir le lundi matin même constat sa température n'avait pas remonté ça veut dire qu'elle avait passé le week-end avec une température qui normalement est celle que l'on a lorsque l'on meurt et lorsqu'elle m'a vue elle bien évidemment elle était en très mauvais état ses fonctions vitales étaient complètement atteintes mais elle a miaulé très fortement comme si elle voulait me dire qu'elle est heureuse de me voir ou en tout cas j'ai senti qu'il y avait un message pour moi elle a encore eu le temps de voir ma fille ma fille a pu la porter la serrer dans ses bras lui parler lui donner tout son amour le lundi soir en fait elle a eu le temps encore de voir toute la famille d'être portée d'être calinée et le mardi matin j'étais la dernière personne à à la prendre dans dans mes bras et je l'ai prise dans mes bras comme un bébé et je l'ai serré tout contre moi sa petite tête était posée contre mon coeur car bien évidemment elle n'avait plus d'énergie toujours avec une température corporelle extrêmement basse elle n'avait plus d'énergie elle respirait faiblement mais elle était en vie et nous avons eu ce moment toutes les deux où elle me regardait je la regardais et je lui parlais et je lui disais qu'elle pouvait s'en aller que je l'autorisais à partir que si c'était le moment pour elle que je ne la retenais pas je l'ai remerciée pour tout ce qu'elle a fait pour moi pour ma famille pour mon foyer pour toutes ces années de bonheur mais aussi pour tous ces miracles qu'elle qu'elle nous avait montré démontré par son passage dans notre vie et je lui ai envoyé tout mon amour je lui ai envoyé toutes mes ondes les plus lumineuses remplies de oui d'amour et de belles énergies et je les serrais fort contre moi c'était un moment vraiment magique un moment de grande émotion et à ce moment là j'ai senti son âme la quitter j'ai senti Ciboulette qui s'en allait qui s'éteignait peu à peu dans mes bras sans devoir utiliser de médicaments ou sans anesthésiant sans rien elle a choisi ce moment là pour partir elle aurait pu partir plusieurs jours avant elle aurait pu partir la nuit le week-end lorsqu'elle était seule dans sa cage mais elle a vraiment attendu d'être dans mes bras pour s'en aller elle a attendu que je l'autorise à partir pour s'en aller et ça a été vraiment un moment très fort voilà aujourd'hui je peux en parler sans trop d'émotion mais il y a encore quelques jours je n'en aurais pas été capable c'est une histoire très personnelle que je partage avec vous c'est la première fois que je le fais sur ma chaîne Youtube mais si je le fais c'est parce que je souhaiterais que mon histoire puisse vous inspirer qu'elle puisse vous aider je souhaiterais que la petite histoire de ma petite ciboulette que sa vie puisse avoir comment dire un impact sur d'autres personnes que sa mort que son départ puisse avoir un sens je souhaiterais vraiment partager avec vous tous les miracles qu'elle a su nous montrer en dix ans elle nous a montré trois fois que les miracles existent elle aurait dû mourir en 2018 et finalement elle a survécu et non seulement elle a survécu mais en plus en pleine forme en pleine santé c'était un chat qui jouait qui était heureux qui mangeait correctement qui ne prenait pas de médicaments un chat qui était épanoui elle a failli mourir en 2020 et finalement à nouveau elle a pu renaître de ses cindres et en cette fin d'année malheureusement elle n'a pas pu survivre mais j'ai compris que c'était peut-être simplement le moment pour elle et en plus de cela le fait qu'elle ait survécu avec une température corporelle aussi basse et je peux vous dire que trois vétérinaires différents m'ont dit qu'à cette température-là c'était juste impossible au niveau médical au niveau enfin selon le discours de la science c'était juste impossible qu'elle soit toujours en vie donc elle nous a montré à tous pas seulement à moi mais aussi aux vétérinaires à des professionnels de la santé que c'est possible en fait c'est comme si elle avait transcendé les lois de la physique classique c'est comme si elle nous avait montré qu'en réalité l'âme peut transcender ses limites physiques les limites de son corps et peut-être qu'à ce moment-là l'âme de Ciboulette avait encore envie de prolonger la vie dans ce corps et elle a tout fait pour que ça arrive et je peux aussi vous dire que j'ai fait beaucoup de communication animale avec elle à distance c'est-à-dire que comme je ne pouvais pas être auprès d'elle physiquement chez le vétérinaire le week-end et bien avec l'énergéticien j'ai fait de la communication à distance avec elle et je lui ai envoyé tout mon amour je lui ai dit de tenir bon jusqu'à ce que je vienne la voir et je pense vraiment qu'elle a senti elle a senti toutes ses énergies et elle a réussi à maintenir la vie dans son corps jusqu'à ce que nous ayons ce moment toutes les deux donc vraiment elle m'a montré que les miracles étaient possibles des miracles j'en ai déjà vécu j'en ai vécu plusieurs dans ma vie et vraiment des miracles merveilleux que je ne vais pas forcément partager avec vous dans cet audio mais là j'en ai vécu trois autres en l'espace de cinq ans et surtout j'en ai vécu un incroyable et un merveilleux en cette fin d'année donc même si c'est dur pour moi de l'avoir perdu parce que je l'aimais énormément et je l'aime toujours je sais que c'était le moment pour elle que j'ai fait le maximum pour elle et je sais aussi que la connexion elle reste entre nous parce que même si elle n'est plus présente physiquement que son corps n'est plus là je sais que son âme est toujours là quelque part et que quand on a eu comme ça une si belle relation avec un animal d'une certaine façon cette interaction cette connexion cette alchimie elle est éternelle et je souhaiterais vraiment vous insuffler ce message d'espoir peut-être à vous qui avez peut-être aussi un animal de compagnie ou qui avait peut-être aujourd'hui des difficultés avec votre animal peut-être qu'aujourd'hui votre animal est souffrant peut-être qu'il a une maladie peut-être qu'il est aussi chez le vétérinaire sous perfusion qu'il va mal je souhaite vous dire tant qu'il y a de la vie il y a d'espoir le vétérinaire bien sûr qu'il va vous aider qu'il va aider votre animal mais n'hésitez surtout pas à vous tourner aussi vers des énergéticiens il y a des énergéticiens pour animaux qui peuvent prolonger la vie de vos animaux qui peuvent aussi les aider les guérir en profondeur mais bien évidemment toujours de concours avec les vétérinaires il ne s'agit pas de laisser de côté les vétérinaires pas du tout mais vraiment de se dire que quand il s'agit de sauver une vie en fait on peut activer plusieurs leviers on peut très bien se dire qu'on peut y avoir plusieurs solutions plusieurs outils plusieurs thérapeutes qui peuvent travailler qui peuvent apporter leur aide et je vous souhaite vraiment de tout coeur que vous aussi vous puissiez trouver cette force en vous de continuer à y croire et là je vous parle des animaux mais ça vaut également pour des êtres humains si vous avez actuellement une personne proche de votre famille quelqu'un que vous aimez qui est hospitalisé qui est malade qui ne va pas bien qui est en fin de vie ou à qui on a peut-être annoncé une mauvaise nouvelle comme une maladie un cancer une maladie auto-immune ou une maladie grave et bien moi ce que j'ai envie de vous dire en cette fin d'année c'est que les miracles existent et que ne vous enfermez surtout pas dans un diagnostic parce que quand un médecin vous fait part d'un diagnostic bien sûr qu'il le fait de façon professionnelle et que il est peut-être un très bon médecin et peut-être qu'à ce moment-là il le croit il croit vraiment que ce qu'il vous dit c'est ce qui va arriver mais n'oubliez pas que nous attirons à nous ce en quoi nous croyons vous n'êtes pas obligé de croire un médecin sur parole la vie vous a peut-être déjà montré que que tout est possible et que les guérisons parfois miraculeuses existent parfois un médecin va vous annoncer que vous êtes condamné ou que vous n'allez pas pouvoir guérir de telle maladie ou que vous allez vous retrouver en fauteuil roulant avec telle maladie ou que vous allez avoir tel symptôme et au final au bout de quelques années vous vous apercevez qu'il n'en est rien qu'en réalité vous n'avez pas du tout eu les symptômes ou que vous avez pu guérir et moi je connais des cas de personnes à qui on a annoncé une fin plutôt pessimiste ou à qui on a annoncé la mort ou à qui on a annoncé qu'il n'était pas possible de guérir d'une maladie et qui ont finalement guéri j'ai des exemples trouvez autour de vous des exemples de personnes qui ont vécu ces miracles et inspirez-vous de ces miracles parce que plus vous allez vous en inspirer et plus vous allez développer alimenter la croyance en vous que les miracles existent et si vous avez cette croyance en vous et qu'elle est forte et bien vous allez la vibrer la rayonner et vous allez attirer à vous des miracles voilà donc je voulais vraiment vous apporter ce message d'espoir parce que je sais que beaucoup de personnes souffrent en ce moment souffrent parce qu'elles sont malades qu'elles ont des problèmes de santé ou souffrent simplement parce que leur conjoint leur conjointe leur enfant ou leur mère leur père leur meilleur ami ou une personne de leur famille est en mauvaise santé ou vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'une maladie et c'est dur c'est dur parce que dans ces cas là il faut pouvoir se détacher de cette de ces discours très pessimistes très fatalistes très négatifs que ce soit du corps médical ou bien parfois de nos proches parce que si vous êtes confronté à la maladie et que vous êtes entouré de personnes qui s'inquiètent pour vous qui pensent que vous allez mourir et bien ça peut être difficile de garder le cap et de garder espoir donc vraiment moi je vous invite à aller sur internet et à trouver des témoignages de personnes qui ont pu guérir de maladies soi-disant incurables qui ont pu vivre des années 5 ans 10 ans de plus que ce qu'on leur avait annoncé mais aussi des exemples d'animaux qui étaient condamnés et finalement qui ont pu guérir ou qui ont pu vivre plusieurs années de plus grâce à des soins énergétiques vraiment donnez-vous cette possibilité d'ouvrir le champ des possibles et d'accueillir les miracles dans votre vie c'est vraiment comme ça que je souhaite que vous terminiez l'année en tout cas moi c'est ce que je retiens même si bien évidemment il y a eu des larmes il y a eu de la tristesse il y a eu de la peine si vous l'êtes me manque mais ce que je veux retenir c'est que son passage dans ma vie m'a apporté cet enseignement et je sens je sens que je dois vous le partager et je pense aussi que Ciboulette me pousse son âme me pousse à partager tout cela avec vous pour que eh bien son départ ait du sens et que son départ puisse aider d'autres personnes peut-être à réaliser des miracles dans leur vie voilà c'est mon message en cette fin d'année c'est un message d'espoir un message positif et si vous-même vous avez vécu des miracles eh bien je vous le demande je vous invite à témoigner sous la vidéo laisser un témoignage afin que d'autres personnes puissent lire votre témoignage afin que nous puissions peut-être publier des dizaines des centaines de témoignages de tous ces miracles parce que des miracles il y en a il y en a tous les jours il y en a dans le monde mais malheureusement c'est pas ce qu'on met en avant les médias conventionnels les grands médias ont tendance plutôt à mettre en avant les mauvaises nouvelles ce qui est difficile dans ce monde la guerre les maladies en fait c'est une énergie tellement anxiogène qui circule alors qu'en réalité on pourrait très bien aussi faire circuler des messages d'espoir alors vraiment je vous le demande si vous aussi vous avez vécu un miracle eh bien partagez-le partagez-le sous la vidéo parce que ça nous fera du bien on en a vraiment besoin et ça nous permettra aussi de mieux démarrer la nouvelle année 2023 et d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les énergies de 2023 c'est la dernière vidéo que j'ai faite je vais mettre la vidéo là dans cet audio pour que vous puissiez la retrouver eh bien je vous invite à l'écouter vous verrez l'année 2023 sera beaucoup plus douce dans les énergies et justement on sera beaucoup plus porté à se tourner vers autrui c'est comme si l'année 2023 sera à nouveau plus humaine on a tellement déshumanisé nos fonctionnements notre société ces dernières années et là on va revenir vers une humanité parce qu'on en a tous besoin voilà je ne vous refais pas toute la vidéo allez la voir enfin écoutez-la si vous ne l'avez pas encore écoutée et de tout cœur et très sincèrement je vous souhaite vraiment que que les miracles pleuvent dans votre vie que vous en attiriez énormément et que les miracles ne soient plus seulement l'exception dans votre vie mais vraiment la règle donc ne baissez jamais les bras et gardez à l'esprit que les soins énergétiques peuvent vraiment faire des miracles je vous encourage vraiment à à vous tourner vers les soins énergétiques et moi je crois beaucoup au fait que la médecine de demain ce sera la médecine énergétique c'est déjà le cas aujourd'hui mais ça va vraiment vraiment se développer de plus en plus et c'est pour ça aussi que j'ai tellement de plaisir à réaliser des soins énergétiques moi-même alors non pas sur des animaux mais sur des personnes et je vois aussi les effets sur ces personnes c'est c'est incroyable on ne sait pas forcément comment ça fonctionne mais en tout cas la base c'est l'énergie quand l'énergie circule correctement en nous et bien tout est possible c'est quand l'énergie est bloquée que la maladie s'installe que les problèmes s'installent que les douleurs s'installent que tout se dérègle finalement donc gardez vraiment ça à l'esprit que grâce à l'énergie on peut vraiment faire des miracles voilà très belle fin d'année à vous et à très bientôt prenez soin de vous et à très bientôt